Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezy FM, le 106.9, le fameux 106.9 Pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision Notre premier invité aujourd'hui n'est autre que Bavi, oui on l'appelle Bavi parce que tout le monde le connait comme ça Oui c'est le président du SIAM mais c'est aussi le président des jeunes UMP J'allais dire maintenant on dit les jeunes républicains, Bavi bonjour Bonjour Patrick, bonjour tout le monde, bonjour l'équipe Merci d'être avec nous, alors on nous le disait tout à l'heure, on a reçu Andil qui est venu défendre les couleurs de Mansour Kamardine Et notamment nous a annoncé la candidature de Mansour Kamardine, on aimerait bien la voir Mansour Kamardine en plateau pour nous parler politique un petit peu Et puis on a reçu Ariti et aujourd'hui on reçoit le président des jeunes républicains Ariti nous a expliqué qu'Andil était déjà vieux Et puis on ne sait pas, il est président du SIAM, président des jeunes républicains mais aussi jeune marié Oui jeune marié, félicitations, on voulait vous féliciter C'est pas vrai la fille d'Est-le-Jos Non, non, non Allez le temps de parole, il est compté le temps de parole Donc Bavi, pourquoi les jeunes républicains selon vous auraient une belle cartouche à jouer sur ces élections ? C'est un moment qu'on attendait tous, les jeunes républicains, qu'à partir de pratiquement une année, on attendait ces élections Parce que ces élections ont bloqué pratiquement le fonctionnement des républicains à Mayotte Tout simplement parce qu'il y a eu depuis le départ du bureau de Hanissi Hassan Qui était le président élu par les militants de l'époque Après il y a eu trois présidents et un chargé de démission Les jeunes, à l'époque les jeunes UMP, on était en désaccord avec la manière dont on avait désigné le chargé de démission Parce que nous on avait demandé qu'il y ait débat, il n'y a pas eu débat, on n'a pas compris à partir de ce jour-là On a dit qu'on est en désaccord complet Pourquoi nous on a, pour revenir à votre question, pourquoi on a une carte à jouer ? On a une carte à jouer parce que depuis la création des jeunes UMP de l'époque, les jeunes républicains aujourd'hui C'est-à-dire qu'on a créé dans l'ensemble de Mayotte, dans chaque commune, dans chaque village, des sections des jeunes UMP Et ces sections-là ont fait d'une manière très claire des adhésions Beaucoup d'adhésions qu'on a relancées, ça fait pratiquement trois mois qu'on renoue avec les adhésions Et là, aujourd'hui, je pense qu'on a pratiquement plus de 60% d'adhérents On parle bien d'adhérents C'est là où ça risque de se jouer, ma vie Effectivement 60% des adhérents, c'est-à-dire ceux qui vont voter C'est-à-dire ceux qui vont voter Sont issus des UMP ? Des jeunes, effectivement Et qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Non simplement, ça fait déjà pratiquement trois mois qu'on est sur le terrain Parce que moi, j'ai fait appel à l'ensemble des jeunes Que le moment de prendre la décision est venu Qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a débat au sein de notre mouvement avec le bureau des jeunes et républicains Pour faire le choix de notre candidat Parce que là où je vous parle, on n'a pas encore fait le choix d'un candidat On n'a pas un candidat aujourd'hui On est en train de réfléchir On va rencontrer l'ensemble des personnes qui veulent être candidats Qui souhaitent assurer la présidence Mais qu'est-ce que nous, on demande aujourd'hui ? On veut avoir un rassembleur Une personne qui peut rassembler les jeunes Avec les deux différentes tendances qui sont au sein des républicains Parce qu'aujourd'hui, on a des protèles, des protèles, des protèles Nous, on pense qu'il est temps pour qu'on trouve un président Qui va rassembler non simplement les républicains Les républicains, mais aussi le centre Et voire même qui ira plus loin que ça C'est-à-dire qu'une personne qui peut rassembler les grandes forces vives de cette île C'est-à-dire rassembler en fait Voilà, un rassembleur Alors, moi j'ai des questions claires On a des ténors comme Mansour Kamardine Entre autres, l'Adjo, des grands patrons de l'UMP Des républicains à Mayotte Pourquoi ne pas s'appuyer sur cette expérience, cette sagesse J'allais dire, et aussi ce carnet d'adresse Parce qu'être patron de l'UMP à Mayotte Ça veut dire avoir un carnet d'adresse à Paris Effectivement, ça c'est un argument Mais on ne peut pas dire que cet argument-là soit l'argument déterminant Moi je pense qu'il y a aussi d'autres arguments Parmi les autres arguments Nous on veut une personne qui va rassembler notre famille politique Moi, tout le monde connaît mes relations avec Mansour Kamardine Je ne vais pas le cacher, je ne vais pas cracher sur la soupe Je suis pratiquement son produit Personne ne peut me prendre ça Mais nous on connaît très bien les relations Kila Hariti et M. Ladjo Mais aujourd'hui Hariti aussi s'est déclaré officieusement candidat C'est son choix Et je comprends Parce que lui, à l'époque, il avait fait un choix De suivre le mouvement comme c'est tel Même si nous on était en désaccord avec les dirigeants actuels de l'UMP Ça a été clair Les jeunes UMP, on est en désaccord de la manière Donc ils ont géré le mouvement politique Vous êtes en désaccord et vous avez la majorité au niveau des adhérents Effectivement Donc ça veut dire qu'effectivement il y a une carte à jouer Justement je rebondis sur ce chiffre De 60% des adhérents des Républicains Ce sont des jeunes, des jeunes Républicains Vous êtes le président des jeunes Républicains Le rassembleur des jeunes Républicains Ne seriez-vous pas naturellement candidat pour prendre la présidence ? Puisque en fait vous êtes à la tête du plus grand nombre d'adhérents Ce n'est pas exclu, il y a un débat Comme je vous ai expliqué aujourd'hui Ce n'est pas exclu qu'il ait un candidat issu des jeunes Républicains Ou pourquoi pas moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre Pourquoi pas quelqu'un qui est dans le bureau des jeunes Républicains Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure Il y a débat au sein de notre mouvement politique Et au sein du bureau des jeunes Républicains Suite à ce débat, il y aura une décision qui va être prise rapidement En clair, il va y avoir une élection dans l'élection, une élection à la primaire Au sein des jeunes Qui sera le jeune Républicain qui sera candidat ? Parce qu'il y en aura un C'est-à-dire qu'il aura deux possibilités Soit parmi les candidats qui se sont déclarés On fait le choix de se rallier avec un candidat Soit on représentera notre candidat C'est possible, ce n'est pas exclu Pour l'instant on est en phase du débat Mais nous quoi qu'il arrive, on veut avoir un rassembleur Une personne qui peut rassembler Toutes les forces vivent de la droite à Mayotte Du centre et au-delà du Républicain Au-delà du Républicain et du centre Ça on a bien compris Maintenant ma question c'est Qu'est-ce que va apporter cette jeunesse Pour mettre en face de l'expérience d'un Lajo ou d'un Camardine Ça va être quoi votre valeur ajoutée ? Ok vous êtes majoritaire au sein D'après ce que vous nous expliquez Au sein des adhérents Les jeunes sont majoritaires Donc on peut imaginer Que le nouveau président Va être issu des jeunes républicains On peut en tout cas l'imaginer D'accord Mais qu'est-ce que vous allez apporter vous Comme argument En plus ? Ce qu'on a toujours apporté C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier Qu'il y a 5 ans L'UMP n'existait pratiquement à Mayotte Et s'il y a eu Il ne faut pas oublier l'historique de notre mouvement Il y a 5 ans il y a eu création des jeunes UMP Depuis qu'il y a eu création de ce mouvement Ça a redynamisé le parti On a réussi à dynamiser le parti On avait réussi à faire gagner à l'époque Deux conseillers départementaux Il s'agissait de Camille Abdilay Qui est notre trésorier Et de Bénissa Ou Séni Bénissa Aujourd'hui Les jeunes UMP On a des responsabilités à droite et à gauche Ce qui fait qu'on va continuer Le travail qu'on a commencé Et malheureusement Qui n'a pas été compris par certains Responsables dirigeants Du mouvement des républicains à Mayotte Donc plus de dynamisme Plus de peps, de patates De communication aussi La preuve en est Vous venez, parlez, communiquez C'est la jeunesse qui va parler Exactement Quand on dit jeunesse C'est quoi ? Ce n'est pas les adolescents Ce n'est pas 13-14 ans Vous êtes président des jeunes UMP Oui, je suis président des jeunes UMP C'est notre mouvement On avait dit On avait notre slogan qui disait Faire de la politique autrement Faire de la politique autrement C'est-à-dire que Ce n'est pas une ou deux personnes Ou trois personnes Ou quatre personnes Qui vont prendre la décision Pour l'ensemble des militants Mais nous on avait l'habitude Même moi président Des jeunes républicains Aujourd'hui Je n'ai jamais resté dans mon bureau Pour prendre la décision Pour l'ensemble des jeunes Nous ce qu'on demande On a envie de retrouver Notre famille politique Là où il y avait des débats Là où les gens s'exprimaient Là où les décisions Se prenaient d'une manière collégiale Et nous Il nous faut cette personne Il nous faut cette perle Cette perle Est-ce que ça existe ? On verra Flo Sur le plateau On a eu Ariti Qui s'est déjà plus ou moins déclaré Est-ce qu'on a la possibilité Ou le risque Je ne sais pas quel mot employé D'avoir plusieurs candidats Des jeunes républicains Pour cette présidence ? On va C'est C'est ce qu'on va essayer De ne pas faire C'est-à-dire Quoi qu'il arrive On va essayer d'avoir Un seul candidat Un seul candidat Soit Comme je l'ai dit On va défendre Les candidats déclarés Soit On viendra avec notre candidat Mais quoi qu'il arrive L'objectif c'est Qu'on soit Avec un seul candidat Que ça soit Ça peut être La Joe Ça peut être Mansour Kamardine Ça peut être Abdoulaye Ariti Mais Ça peut être Bavi Ça peut être X, Y Ou M. Z Alors juste à me donner La parole à Sam Un message C'est Abdoul Qui nous écrit Et il dit Bonjour Je suis un jeune Les républicains Et je soutiens Mansour Et nous sommes nombreux Le président Bavi N'a pas le monopole Des jeunes Il n'a pas privatisé Ce mouvement Loin de là Loin de là D'abord je salue Mon cher ami Abdoul Vous le connaissez ? Je le connais très très bien Il vient d'être exclu Loin de là Loin de là Moi je pense que Ce que j'ai dit Ce que j'ai dit ici Tout à l'heure J'ai dit qu'il y a débat Il y a certains jeunes Qu'ont décidé déjà De Ils ont fait le choix De leur Candidat C'est tout à fait normal Mais nous La majorité de jeunes On n'a pas fait le choix D'un candidat Pas encore Pas encore Mais on le fera Ça peut être Mansour Ça peut être Mansour Comme ça peut être la Joe Comme ça peut être Abdoulaye Hariti Mais Quoi qu'il arrive Quand on dit qu'on a privatisé Les jeunes républicains Je pense que je ne suis pas comme ça Loin de là Ça fait partie des choses Que je combats régulièrement Que je veux qu'il y ait une démocratie Au sein de notre mouvement Il y aura cette démocratie On fera tout pour tout Pour que cette démocratie existe Au sein de notre mouvement Samuel Alors si j'ai bien compris Je reprends l'équation Que vous venez de nous donner En fait Il y a les anciens Mansour La Joe Et ainsi de suite Eux c'est le carnet d'adresse Sur lequel on peut compter C'est un argument Mais vous vous dites On a peut-être aussi la jeunesse Mais on a aussi le savoir-faire Et ce que l'on veut de toute façon C'est travailler avec les anciens Parce que c'est l'expérience Rassembler la famille C'est ce que vous voulez Et certainement pas la division Exactement C'est-à-dire aujourd'hui L'idéal C'est qu'on puisse rassembler Les jeunes Et les anciens On a besoin des anciens Mais les anciens aussi On a besoin des jeunes On a besoin de tout le monde Pour construire un pays Moi Ma philosophie Je la crois Et je reste Je reste convaincu Que c'est la bonne Moi Je pense qu'il faut rassembler Parce que Quoi qu'il arrive Les républicains On ne fait pas Plus de 50% À Mayotte Il y a Les républicains Qui font Notre meilleur candidat Qu'on avait Puis envoyé jusqu'à maintenant C'est Mansour Kamardine Après les législatives De 2007 Ça a été démontré Par les urnes Que notre meilleur Meilleur candidat Ça a toujours été Mansour On a fait 45 45 On peut Aujourd'hui On ne fait pas Plus de 45% Il faut d'autres personnes Il faut d'autres mouvements Il faut d'autres familles politiques Pour qu'on puisse Aller au-delà des 50 Et Moi je pense Et je suis convaincu Que le président Qui doit Prendre le réel Au mois de janvier C'est Ça doit être Un rassembleur Une personne Qui va rassembler Au-delà Au-delà Des républicains Et je suis convaincu En tout cas Ce qui est certain C'est que La voix Après on verra Quelles décisions Prendront Effectivement Ces jeunes républicains Mais la voix Des jeunes Va être entendue Comme elle a déjà Était entendue Sous forme D'une micro-bataille Et vous en êtes La preuve vivante Souvenez-vous Bavi Pour la présidence Du Siam Il y avait Plusieurs candidats Côté UMP Encore une fois Oui effectivement Il y avait Plusieurs candidats Encore une fois Nous on avait demandé Qu'il y ait Un débat Il n'y a pas eu Un débat Nous on était On était que Cinq Jeunes UMP Délégués Et à l'époque On avait demandé Une seule chose Qu'il y ait un débat Il n'y a pas eu débat Il y a eu une décision Qui a été prise Par deux trois personnes Et puis on voulait Nous imposer Cette décision On avait dit Clairement Non On n'est pas d'accord Et moi je pense Que même si on est Un père D'une famille On doit quand même Discuter avec ses enfants Avant de prendre La décision Et pour moi Que ce soit Le Siam Comment s'est passé Que ce soit l'avenir Du moment Qu'il n'y a pas du débat On ne sera pas d'accord Encore un dernier message Pour conclure En conclusion C'est Saïd Ali Que vous devez connaître Forcément Saïd Ali Qui écrit Qui c'est qui va soutenir Saïd Ali d'après vous Je ne sais pas encore Et bien il dit Je suis jeune républicain Et je me battrai Pour Mansour Kamardine Saïd Ali Mais c'est Comme je le dis C'est encore C'est encore un choix Oui Mais il faut savoir une chose Les jeunes Les jeunes Actuellement Qui s'appellent Les jeunes UMP Qui sont Parce qu'on attend quand même Les élections Du bureau De républicain Pourquoi Il y ait des élections Des jeunes républicains Qui va y avoir Un nouveau président Un nouveau bureau Que moi je vais organiser Avec le futur président De républicain Il faut savoir une chose Quoi qu'il arrive Il y a un bureau Il y a un conseil d'administration Des jeunes républicains Et ce bureau Et le conseil d'administration Prendra la décision Au bon moment Au moment venu Merci beaucoup Bavi D'être venu sur ce plateau On y voit un peu plus clair Pardon Il n'y aura pas de coup d'état Au sein des républicains De la part des jeunes républicains Mais ils veulent Se faire entendre Exister C'est tout pour ce temps de parole Tout de suite La suite de nos programmes Le film Sous-titrage Société Radio-Canada